Salut Néligan! Chez nous, à Néligan, le tournoi commence. Les échecs sont en heure, le temps sont en moment. Inoubliable passion qui brille. Venez vous inscrire. Moncef Deradji. Et elle reste dans la tête, cette ritournelle vidéo promotionnelle pour la troisième édition du tournoi d'échecs dans Néligan. C'est organisé par le député libéral de la circonscription, Moncef Deradji, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, on va parler de cette vidéo parce qu'elle a énormément circulé. Est-ce que vous pensiez que la vidéo allait autant circuler pour annoncer votre troisième tournoi d'échecs? Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, ça a été adressé aux familles, aux jeunes de mon comté. C'est les jeunes qui fréquentent les écoles primaires et secondaires de l'Île-Bizarre, de quelques-uns de Pierrefonds-Ouest. Donc, je m'adressais à eux sans cravate, avec une chemise, parce que je voulais vraiment leur démontrer que c'est pour eux, ce tournoi, c'est pour les familles d'un élégant. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, on va m'inviter pour parler d'une activité locale dans mon comté et des échecs. Mais je suis content si ça fait réagir des gens et ça leur donne le goût de jouer aux échecs. Parce que c'est le 11 mai que ça va se dérouler, troisième édition. Pourquoi vous avez commencé à dire, bien, j'organise un tournoi comme ça d'échecs, parce que ça demande quand même un peu d'organisation? C'est beaucoup d'organisation, mais vous savez, on est dans l'air, c'est quelle alternative on donne à nos jeunes? Moi, je suis père, j'ai deux enfants, je me préoccupe de l'utilisation de ton d'écran, de maximiser le ton de mes enfants, mais aussi les enfants du comté et les familles avec qui je parle. Et pour moi, les échecs, ils ont eu un impact majeur sur ma vie quand j'étais jeune. Ils m'ont beaucoup aidé à se concentrer. On parle beaucoup de concentration, concentration. Moi, le jeu d'échecs m'a beaucoup aidé. C'est un jeu de stratégie, c'est facile, ça ne coûte pas cher. À 25 dollars, on a un échec, on peut commencer à jouer à deux. Et ça motive les jeunes. Moi, ça fait trois ans, j'ai lancé beaucoup de clubs d'échecs dans les écoles. Et c'est les parents et les membres du personnel scolaire qui m'ont dit, est-ce que tu peux changer la date de l'automne au mois de mai? Parce que ça va nous aider à leur donner la chance d'apprendre à jouer aux échecs et à les motiver tout au long de l'année. Et là, maintenant, c'est un succès. Troisième édition, on arrête souvent les inscriptions très tôt. 200 personnes, c'est le premier grand tournoi amateur au Québec. Donc, je suis fier qu'en élégant, les jeunes s'amusent, jouent, mais aussi profitent d'une belle journée en jouant aux échecs. Et justement, ça ne prend pas nécessairement beaucoup d'équipement en tant que telle. Oui, il y a une organisation pour que 200 personnes soient au même endroit en même temps, mais ça ne coûte pas nécessairement cher s'équiper et s'initier aux échecs. Non, absolument. On peut juste commencer à jouer avec un échec. Ça ne coûte pas cher. Si on veut jouer professionnel, ça ne prend l'horloge pour calculer le temps. Mais c'est très facile. On peut lancer un club très facilement. Moi, j'ai l'occasion de lancer un club dans toutes les écoles primaires. C'est cinq échequiers ou dix échequiers. Ça pousse les jeunes à prendre le temps d'apprendre sur le jeu de stratégie. Il y a les ouvertures. Quand on joue en blanc, quand on joue en noir, c'est le fun pour les jeunes. C'est vraiment le fun. Et comme politicien, de faire ça, ça vous permet de rencontrer les jeunes, peut-être davantage leur expliquer votre travail aussi? Bien, sérieux, ce jour-là, c'est vraiment pour les familles, pour les jeunes. On ne parle pas de politique. C'est d'ailleurs le choix de la vidéo. C'est que je veux enlever de la tête des gens ce politicien avec costume cravate, qui parle des enjeux parfois, qui ne les intéresse pas. Moi, je veux juste avoir une demi-journée et dire, écoutez, vous avez travaillé fort toute l'année, vous avez réussi à lancer votre club d'échecs à l'école. Là, le député, votre député local, vous donne l'occasion de jouer tous ensemble, parfois une école contre une école, et leur donner le goût de dire, on a bien fait de s'inscrire aux oeufs d'échecs comme activité parascolaire. Donc, ce sera vraiment très agréable et c'est une source de motivation aussi. Il y a quand même, ça va avoir des invités de marque, des jeunes qui s'illustrent sur la scène internationale. Laissez-moi vous dire que je suis extrêmement fier parce que maintenant, on a des grands maîtres. Le grand maître, c'est le stade presque le plus élevé. Deux jeunes Québécois, Chahoun, souvenez-vous de Chahoun, qui a gagné la Coupe du Monde en moins de 18 ans. Et ces deux jeunes, je les invite parce que je veux qu'ils partagent leur expérience. Chahoun, il est venu l'année dernière et il a dit à tout le monde, écoutez, j'ai joué aux échecs au Québec, mais maintenant, je suis dans une université américaine. J'ai une bourse, tout frais payé par mon université, et vous savez quoi? Je continue à jouer aux échecs et à performer à l'international et il fait les sciences médicales aux États-Unis. Et tout est payé par l'université. Alors, des histoires inspirantes. Donc, on ne parlera pas de politique le 11 mai, mais tandis que vous êtes là, on va faire un petit mot de politique ce matin. Oui, exactement. Vous êtes député, évidemment, sur l'île de Montréal, porte-parole aussi en matière de transport. Tout le dossier du transport collectif, ce qu'on a entendu cette semaine, le gouvernement, les maires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est dit cette semaine? Moi, j'invite le gouvernement Legault et les maires à prendre le temps de s'asseoir ensemble et de trouver des solutions. Ça nous prend un leadership nécessaire. Moi, je me mets aujourd'hui à la place des citoyens. Eux, ils veulent contribuer à cet effort mondial en matière d'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Je pense que le moment est venu de trouver des solutions pérennes, un financement et une projection, une prévisibilité parce que les citoyens nous demandent des actions. Et c'est le moment de s'asseoir et de trouver des solutions. Et un dernier petit mot politique, il y a eu un sondage aussi cette semaine pour les libéraux. C'est encore un peu difficile, on peut dire, dans les intentions de vote. Êtes-vous toujours confiant qu'on va aller regagner le coeur des Québécois partout au Québec? Une chose à la fois. On a une course qui va commencer au mois de janvier. On ne commence pas les sondages, mais une chose certaine, on va être l'alternative à François Legault en 2026. Et comme on dit aux échecs, ça prend de la patience, donc un jeu à la fois. Absolument, un coup à la fois. Un coup à la fois. Monsef Deradji, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes député de Nilly Gang, ce sera intéressant de voir ça 11 mai prochain, troisième tournoi d'échecs. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi.